Je sais pas si ça vaut le coup de mettre la Capric Je suis pas sûr qu'on prenne beaucoup de dégâts à distance Mais si on sacrifice c'est fort On peut la mettre, on perd pas grand chose à la mettre Et après il y a la question du Forge de lave Qui proque forcément contre leur compo Mais il y a pas grand chose à enlever à part l'ivoire Tiens je pourrais jouer couronne d'épines aussi pour une fois Vu qu'il y a un Xelor et tout, ça pourrait le faire chier Après Pylori ça le gêne aussi On va tester couronne d'épines cette fois J'espère que je vais pas regretter Ah ouais cette map de barbare C'est parti Je sais pas si je couronne d'épines maintenant peut-être Peut-être pas, on va taper Double émeraude L'épée qui tape les deux C'est parfait Double émeraude, double soin On a pas de Forge de lave du coup Moins 20, moins 20 Ouais c'est pas très grave En récrit trépoux On a quand même la Capric qui peut être utile Pour pas mal de petits dégâts Et de toute façon normalement je suis pas focus Bon ils vont quand même peut-être me focus Mais bon Là on récupère 162 shields Le Xel peut quasiment mourir touré en vrai Si le Krat tape Mais ça dépend de quel mode il joue Si c'était un Krat tyrannique Il pouvait mettre des flèches répulsives et tout Je sais pas quel mode il joue Ah d'accord T'aurais pu filer la portée au panda quand même Non mais je sais pas pourquoi il veut aller ici d'ailleurs Ok Ouais j'ai pas trop compris Mais ok Pourquoi il s'est décalé de ce côté là Alors qu'il y avait le panda Il aurait pu gratter de la portée Maîtrise d'armes qui sert à rien Bon c'était un peu vide Mais pas grave Le Sram qui rôde le Krat Et le Panda Qu'est-ce qu'il nous fait ? Parce que bon il pourrait y... En vrai si le Krat avait G plus bourrin Le Xelor il peut mourir touré en là Le Krat il full tape correctement le Xel Le Panda il arrive et il tape aussi Pour moi le Xelor pouvait mourir tour hein S'il voulait Mais le Krat a décidé de prendre son temps Il est pas pressé Il prend son temps On a un Pandao je pense Enfin je crois Mais là il bégaye aussi Oula qu'est-ce qu'ils nous font là les teammates ? Il doit pas être haut du coup il doit être terre Ouais il doit être terre d'accord Pourquoi il a pas mis un tonneau du coup ? Je pense quand même lui il s'est trompé Mais c'est pas grave Bon la team est un peu endormie C'est la première game Ils veulent pas gagner trop vite Ils veulent savourer leur victoire Rouler de force Parce que là ils auraient pu vraiment Les deux joueurs offensifs Et Xelor était vraiment mort L'odorat c'est pas très grave Je pense que c'est le genre du tour On ne va pas bouger là Après je pourrais transpo aussi Pour châtiment Xelor Mais je sais pas si ça vaut le coup Pourquoi pas Les K il a pas soigné son Xel Il en a rien à faire Ah si avec le chaton quand même Et je vais avoir 9 PA Ouais de toute façon mon tour que j'ai en tête C'est transpo couronne d'épines Foudra mon Grunob Donc je pense On va faire ça Evidemment on bouge pas Pour croc le Silvestre à 926 Et on foutra mon Grunob Au tour 2 Parce que c'est le tour juste avant le Dococo Coup de baguette sur le Panda peut-être Mais il a du shield Donc il va soigner que dalle Il pourrait limite coup de baguette sur le chaton S'il veut soigner Mais du coup c'est le chaton de son allié Ah c'est fun de jouer Xelor dans la méta Et encore il a été Enfin ma team a été gentille Ils ne l'ont pas trop harcelé Parce que si ma team avait vraiment harcelé Xelor Pour moi il était mort Ou alors il était à 10 points de vie Ah c'est marrant de jouer Xelor Là il s'amuse bien Il a quand même réussi à retirer un peu de PA Alors le K.R.A. Ok balise concentration En plus c'est un K.R.A. tyrannique Enfin attends est-ce qu'il est tyrannique ? Ouais donc Tourain il aurait pu carrément mettre des flèches répulsives J'avais raison Il pouvait clairement lui mettre répulsives x2 Avec une pluie de flèches quoi Bon après vu que le Panda était terre Je pense qu'ils n'auraient pas pu le tuer Tourain par contre Là c'est terminé pour le Xelor Parce que c'est pas un SRAM qui va lui sauver la vie Après il a pas beaucoup de PA le Panda Il a 8 Peut-être qu'avec l'IPA il fait pas le kill Le SRAM qui met des poisons sur le K.R.A. Merci Elfamoso pour les 4 mois d'abonnement Merci beaucoup Le SRAM qui fait son petit 1v1 contre le K.R.A. Au calme Ça n'aura pas trop d'impact Il y a un bordel autour de l'Eka Il le tue facile Il tape fort le Panda Il y a une roulette de force Oh non mais t'as pas besoin de main de Pandawa spécialement non plus Il a overkill x1000 Il venait de taper 650 à la gueule de bois Il s'est dit je vais mettre un 100 à 5 PA Alors qu'il aurait pu mettre re-gueule de bois Au calme Main de Pandawa terre et pas neutre D'ailleurs ça Bah essayer de faire de la forge de magie quoi Si tu FM ton stuff correctement Main de Pandawa qui tape neutre C'est genre 2 fois plus fort Parce que les gens ont beaucoup moins de raise neutre Là si on prend les 2 adversaires 15 neutres, 40 et inter Pareil pour le SRAM Et ils vont tout donner sur le K.R.A. Pas con J'ai pas la transpo Mais je pense pas qu'il soit spécialement dans le mal encore Il a 13 SP à 0 PM les K Mais il bégaye je sais pas pourquoi Il est quel élément lui Il est feu Je sais même pas quel mode il joue Il a bégayé Mais je sais même pas vraiment pourquoi il a bégayé Roulet de force Oui mais c'est quoi le rapport avec roulet de force C'est ce que j'ai dit ouais Bon je sais pas il a buggé On s'en fout un peu Je peux le sacrifice de là ? Je peux en vrai Perfusion Sacrifice C'est parfait Ça c'est vrai que c'est 3 PA maintenant Attends c'est 3 ou 2 ? Non c'est 2 PA putain Du coup je peux refaire la version Et du coup je zone transfert de vie C'est tellement OP sacré tank Aïe qu'il est plaisir de jouer ce truc Aïe j'ai passé mon tour sans faire exprès avec l'épée J'ai faim sans faire exprès Bon c'est pas grave C'était l'épée Pendant ce temps là le SRAM a eu 0 impact Mais on est habitué Enfin il a tapé le cra Mais bon avec sacrifice et tout Ça sert pas à grand chose La Capricurelle qui fonctionne sur le sacrifice C'est pour ça que c'est ultra fort sur sa crie tank Même contre des persos mêlées Genre là coup de montage J'ai 200 de shield C'est quand même vraiment bien Eka il a reco ou pas ? Point K Je go Eka ça dérange personne Il fait ses calls en slash all On a déjà la relance de châtiment Bon le but serait de tuer le SRAM si possible De toute façon l'Eka est déco Je tue le SRAM et le KRA il tue l'Eka En vrai ça change pas grand chose Je peux tuer le SRAM et le KRA il tue le SRAM Ça change rien En vrai c'est pareil ouais Un peu relou l'AFK là Il se reconnecte maintenant Cool Allez on passe pour gagner du temps là C'est trop long Avec leur bug De toute façon la game est un peu gagnée Tour 1 quand j'ai pu prendre la zone Le SRAM ça fait 3 tours Il tapait le KRA ça servait à rien Il a apporté 0 protection à sa team C'est pas sa faute C'est juste sa classe qui est tellement vide Il est même pas passé invisible Il a capté que ça servait à rien La visibilité c'est bien Il a compris On a pas une initiative moyenne Le mec il a mis tous les items légendaires du jeu Ganymede, Bode Milieu Épreuve de Balance Family Légendaire, Capricarelle Ça va ils ont des mecs optiques quand même Ils se mettent pas trop mal Il a imprimé peut-être même Il s'appelle comment ? Il a tellement de trucs Que pour avoir les informations Je crois qu'il en a pas en vrai Pas grand chose à faire Tour 1 Je sais pas si ça vaut le coup de châtiment Tour 1 Je sais pas Je suis pas sûr Tu nous envoies un prochain T'as les gens qui pensent encore Que ça existe Les strats coop là C'est plus trop d'actualité Les cocos Luginac il est pas très tanky Vu qu'on a un hyper dopou Si je dis pas de bêtises Je sais pas si on a 100% Que ça dopou Mais ça y ressemble Et les K Bah les K il est dopou ici Luginac il est assez facile à focus On va leur dire Ils ont un steamer dopou aussi Il y a des dopou dans tous les sens Il y en a au moins 3 qui jouent dopou Luginac il a mis tous les systèmes légendaires du jeu Mais je pense Enfin pas tous Mais il en a mis un maximum Mais je pense que c'est vraiment de la merde en vrai On verra quel mode il joue Je sais même pas quel stuffy joue Mais je pense que c'est pas très fort Il peut booster Ah bah c'est vrai que c'est fanfaronade C'est plus comme avant J'étais en mode fanfaronade À l'ancienne Qui te booste tes dopou là Je sais même pas que c'est pas trop Ouais faut faire gaffe par contre le steamer d'Opu Vu que mes teammates ne met jamais de forge de lave ça c'est la base L'Eka a pris des risques quand même Il s'est fait ramener là bêtement Et ça c'est pas une bonne nouvelle En plus l'Uper il est à 15km derrière Ça va je vais pouvoir venir en aide Mais sacrifice c'est cool mais ça va pas tout faire Ils ont beaucoup de d'Opu Ouais l'Upermash qui s'est mis derrière j'aime pas trop aussi Enfin je sais pas pas terrible là le placement de l'Eka Bon ça devrait aller quand même Bah l'Uginac du coup il a Bah en plus c'est débile parce qu'il a Ganymed plus bot de milieu Du coup il a plus de PM mais il a moins de PM C'est un peu comme s'il avait Odora à chaque fois C'est un peu chelou quand même Ça va rester un Uginac utile Parce que bon voilà ça reste un Ugi qui a des bons items Mais c'est un peu what the fuck Surtout contre notre compo je comprends pas trop l'intérêt Contre une team Sadi Feka j'aurais dit pourquoi pas Il se transforme en bestiole Et il héros de l'Eka Ouais normal On va le remettre derrière l'Eka Tu mets Sacrifice pour passer l'Hero Je crois pas En plus il y a un mec d'Opu donc ça va pas faire grand chose Il y a l'Ivoire Sacrifice on fera ça en prochain tour On verra Mais vu qu'il y a un steamer d'Opu Sacrifice tout de suite là C'est pas ouf je pense Après ça aurait été bien pour l'Ossa et tout Mais bon Pas trop convaincu C'est pas ouf je pense Bon notre Eka flip d'Opu Qu'est-ce qu'il va nous proposer Retour d'Odora En vrai ils peuvent arracher l'Ossa à deux Je pense qu'il le tue à deux là Ah oui carrément il a des tacles Ah oui il a perdu qu'un paix au des tacles Il a raison Ah il le met de l'autre côté Je sais pas pourquoi Il était déjà contre un mur Mais si tu veux Je sais pas pourquoi il a voulu entre chat Est-ce que ça arrange l'Upermage Bah c'est la même chose Il était déjà contre un mur Il l'a bien arraché quand même Avec son Eka R d'Opu Il aurait peut-être pu lâcher Un petit contre-coup quand même Tu sais un petit château de cartes Il avait plein de PA Bah ouais en fait A la place son autre chat de merde S'il avait fait château de cartes C'était bien Bah pour l'Upermage Je vois pas pourquoi ça arrange spécialement Qu'il soit là ou là C'est la même chose Je vois pas ce que ça change perso Pour que ça Je sais pas Parce que le crapaud peut créer un mur Pour l'Upermage Mais il s'en fout je pense l'Upermage Bon normalement le Steamer Il est censé blindage Mais on va voir s'il le fait ou pas Bah il a pas l'air de blindage Il va vous faire le KK récursivité Mais du coup Bah après ils vont peut-être réussir A trade kill Lujina qui tue les K Et après c'est 2v2 Parce que bon L'Ossa il est mort c'est sûr Et après c'est 2v2 Steamer Uji Contre Uper Ça crie quoi Bon Ouais bon je pense C'était de la merde Les gars vous cherchez une explication L'explication c'est C'était nul Il fallait juste château de carte Et il serait pas mort Voilà c'est tout J'ai trouvé la réponse à votre problème Non mais honnêtement L'entrechant ça en battait les couilles Il est dans la merde Pourquoi il a pas de château de carte Là il a aucune excuse Il pourra pas dire genre Oh mais c'est la faute du sacré Il m'a pas de sacrifice Non non c'est lui Il fallait qu'il se château de carte Il l'a pas fait Il a préféré l'entrechat pour rien Il a pas d'excuse C'est pas grave hein La game est quand même gagnable et tout Je ne sais même pas s'il va mourir d'ailleurs Parce que Lujina qui l'a en gagné mais des tout Je sais pas s'il tape si fort que ça Après il a pas beaucoup de res l'Eka Donc je pense qu'il le tue quand même Mais bref C'est sa faute C'est tout Il aurait plus chance d'Eka aussi Avec son Ses deux pares restants Lujina qui aura de ses prévisus Il est pas sûr de tuer hein Eh allez y voir hein Ah ouais c'était bien nul son mode Parce que s'il avait joué en mode normal Il l'aurait tué tous les jours par contre C'était bien nul son stuff Là on va pouvoir protéger maintenant Pylori Perfus Sacrifice Et là normalement c'est terminado Ça va même être un petit transfert de vie Pour soigner encore plus On va dire GG à la team Il a eu de la chance L'Eka il s'est pas fait punir pour son erreur Mais Heureusement que Lujina qui l'a un stuff De petits pitres quand même En fait son stuff franchement Pourquoi pas Mais il faut le jouer contre Sadi Feka Contre une compo comme ça Qui a même pas de retrait Ça sert à quoi d'avoir la L'épreuve de balance là Épreuve de balance En fait je crois qu'il se dit que Vu que ses bottes de milieu lui retirent des PM Et que sa coiffe Ganymede Il retire des PA Ça lui fait proc l'épreuve de balance Là c'est ce qui s'est passé C'est pour ça qu'il a ça Et du coup dans tous les cas Il a le proc là Mais en vrai c'est quand même sur côté Je comprends le principe Ça reste un stuff qui fonctionne Mais je pense qu'un Uginac normal Dans cette game c'était mieux Je comprends le concept Le concept On l'avait déjà expliqué Notamment avec la coiffe Brambam C'était pareil genre Coiffe Brambam Tu t'auto-retires des PAPM Ça proc Bon c'est un peu ce qu'il a voulu faire Et là il y a le combo perfusion Sacrifice Du coup il tape sur lui Et ça reconce mon Eka Bon l'Eka est full vie ça y est Et là la Capric Qui marche même contre les dommages mêlés Du coup Je sais pas où J'ai pas Flammish dans ma barre Ou quoi je le vois pas C'est vraiment trop chiant Que certains sorts soient pas Cali de base Mais bon On va le mettre maintenant Je sais pas pourquoi je me prends la tête Alors qu'il va juste FF Mais bon Putain les gros plus 1000 de heal Ah dommage Ça fait pas proc la Capric Le combo Putain ça aurait été tellement OP Si ça me faisait proc la Capric Mon allié il tape sur Ritual de Jashin Et ça me fait des shields Bon ça aurait été incroyable Mais avant ça devait marcher ça peut-être En vrai je sais plus Bon au niveau variant Je pense qu'on est bon J'hésite à mettre une Capric Mais vu la map Je pense pas Ah Lujnak il aurait dû aller Peut-être plus devant Ouais voilà Ici je pense que c'est bien Après il joue dernier Mais je pense que devant C'est quand même bien Kayop Dopu Il a un forge de lave Non mais c'est magnifique Mes alliés se mettent Se mettent A mettre des forge de lave Pardon Je crois qu'on va pas pouvoir Trop châtiment Tourain Je vais quand même rush dans le tas Mais Ça tombe bien L'équipe en plus Il joue de l'autre côté Donc ça va Il a imprimé une en plus lui Ouais donc j'ai bien fait De pas de châtiment Comme un débile sur lui Ça aurait été nul On va tacler comme ça Oui je vais réacte au changement après Laissez moi finir mes games Tranquillement L'odorat qui est utilisé Et il va venir me focus A priori Mais il est dopou lui aussi Non ? Ah non il est haut Bon ça va On a le forge de lave Pourtant qu'un petit peu Lyop Ça va ça va L'ossa il a l'air d'être haut Et on a un oignac haut aussi Toute la team est haut un peu Avec le bouffe Le crapaud favoritisme Après les changements C'est sur la bêta test les gars Ça sort pas avant 40 000 ans Oh les bons dégâts du crapaud quand même C'était pas mal Ok Vam dopou comme je disais Mais bon En vrai au calme On l'a vu la game d'avance Que ça donnait Un yop dopou qui focus insacrit C'était pas terrible Je suis érodé ou pas ? Un petit peu Je suis érodé à 20% Ça booste la punition C'est bnf pour l'instant ce que je vois Non c'est l'avant de condensation Et condensation c'est mieux Alors Louginac Qui va focus les kflips Il érode Il peut vertèbre Ça me va Ça me va ce qu'il a proposé C'est cohérent En plus il y a un for Il y a deux forges de lave pour la team Attends mais là c'est les émotions Depuis quand mes teammates Mettent des forges de lave C'est une dinguerie Là je kiffe cette équipe pour l'instant Je me fais encore un petit peu plus érodé Je suis en train d'absorber tout le focus Donc ça c'est encore une fois bnf Pour l'instant ça se passe très bien Cette game j'aime beaucoup tout ce qui se passe Même la team là j'aime bien Mais je fais pas que de me plaindre de mes teams Quand ça joue correctement En tout cas pour l'instant On sait bien ce qu'ils ont fait Et je vais pas râler pour rien Donc là j'essaie de faire un tour Où je ne bouge pas Pour proc Le dofus Machin là C'est quoi son blase Hop on fait ça Comme ça on bouge pas On fulgue Il y a l'ivoire C'est un peu relou Je sais pas si ça vaut le coup d'hémorragie De son il est érodé Foudramon Grunov je dirais Foudramon Grunov châtiment On a pas bougé Du coup on a le sylvestre Et on châtiment sur l'érosion Voilà nickel C'est sur l'érosion Il prend déjà beaucoup de dégâts de poison 3900 vita max C'est pas mal Et prochain tour Je pourrais déjà songer à la punition Parce que je vais me faire beaucoup éroder J'ai déjà perdu quasiment 1500 d'érosion là Pour l'instant c'est un début de game parfait Il n'y a que des bonnes nouvelles Je prends quand même cher En plus ma team ne pourra pas trop m'aider Mais En vrai je peux tomber vite Mais bon Ne vous inquiétez pas Prochain tour je peux pilorer Il y aura le dococo Et puis surtout les cas Il va mourir à une vitesse de fou Là il y a Vertep qui est en train de tourner Il y a les poisons de l'ossa Il ne s'est pas trop protégé S'il y a up il décide de me taper Du coup il vertue pas les cas S'il vertue les cas il ne me tape pas Enfin tu vois ce que je veux dire Pour l'instant c'est parfait Je ne sais pas s'il peut taper son crapaud albinos D'ici en vrai on verra Ça tape très très fort les crapauds Bon ça tape quand même moins fort qu'avant Mais il y a un moment c'était vraiment La meilleure classe de jeu au ça aussi Mais je trouve qu'au ça c'est pas mal Bah là j'ai vu qu'ils allaient changer Quelques trucs sur au ça On verra sur la bêta ce que c'est les changements Je pense pas que ce soit des gros ups ça va Il est en train de se faire arracher les cas Sachant qu'il y a plein de poisons sur sa gueule Vertèbre Crapoison Je sais pas quoi Crapoison ici Ouais ok Duel sur Lougie C'est cohérent Ça me semble pas mal Et je prends des vrais anti quand même A700 là Je prends des vrais dégâts Pas trop ce qu'il va pouvoir faire Lougina Quand même j'en sais rien du tout Bon le Roblar je pense pas qu'il tape du 3400 quand même Mais faut faire gaffe En vrai je peux mourir là Ils peuvent réussir à me tuer Où je dis que la game elle est free Elle est free Mais ils peuvent réussir à me tuer là Après s'ils arrivent à tuer les cas Et que c'est un 2v2 Ils gagnent je pense Mais on en est pas encore là Je peux mourir Ça va dépendre de la priorité des dofus Je sais plus c'est quoi la priorité Il aurait pas pu essayer de me pelage quand même Lougie Là en vrai il pouvait pas Il devait pas pouvoir Ça dépend de ses variantes Mais bon Est-ce qu'on meurt ou pas On va avoir la réponse maintenant Ça va pas se jouer à grand chose Pour l'instant ça a l'air d'aller Bon ça va Il a pas fait ce que je pensais Bon ça va Il a pas debuff et tout Donc en vrai au calme Je ne meurs pas du coup En plus j'ai le dos coco Il m'a pas debuff Foudraman Grunob et tout En vrai ça va On s'en sort bien Par contre ça fait chier Que je suis en souffrance 5 Il faut que je passe en souffrance en dessous Il faut que je fasse un transfert de vie Pour baisser la souffrance Voilà Ça me va ça me va Ça me va C'est pas mal Heureusement que le Roublard Il a pas Arquebus quoi En vrai je pense Il tue pas quand même Mais je me dis Peut-être avec Arquebus Il y avait un projet Ok château de cartes Ah faut que je peux dire A tout prix prochain tour La pupu elle est vraiment énervée J'ai pris tellement d'érosion Bah si je meurs pas avant Parce que si je meurs avant Bon bah il n'y aura pas de pupu Mais si je meurs pas avant La grosse pupu Mais là il s'est château de cartes Mais je pense qu'ils peuvent Quand même l'arracher Il a un crapaud Qui est giga favoritisme Il y a tous ces crapauds bien placés Il peut faire un carnage Le friro normalement Et merci Valnet Pour les deux ans d'abonnement Overall Mais arrêtez de spoil Les changements sur la bêta On va réagir juste après Vous êtes pas drôle à spoil Ça va je lis pas trop le chat Donc je me fais pas trop spoil Bon je suis quand même un peu dans le mal J'avoue que si je peux avoir Un petit pelage protecteur Ce tour là Je dis pas non C'est à cause de mon rituel de Jashin Après que je prends cher Mais d'un côté c'est pas mal Après le Yop peut pas me taper Vu que je suis indéplaçable Donc ça c'est parfait Et en vrai Je perds pas le pack de sang tout de suite Donc je suis pas si mal Je pense qu'on est bien même C'est juste en train d'optimiser la punition là Elle est en train d'être Ultra énervée la pupu Et ça Ça fait plaisir Il sort de précis en plus Bon il faudrait juste qu'il lâche un petit pelage quoi Je lui ai demandé à l'avance Bon je pense Je pense qu'il aurait fait de base Qu'il a pas l'air débile Mais on demande au cas où il est pas concentré On demande Et merci MTFerry pour les 38 mois d'abonnement Merci beaucoup Avec tous les sons des subs en double On lit le changelog de la bêta Juste après cette game Il a dit oui t'inquiète Donc je pense qu'il avait prévu Mais Je me méfie des mecs Qui se concentrent pas dans les combats Il va devoir libé là peut-être pour pelage Affection déjà c'est pas mal Ça soigne un petit peu Il doit libé s'il veut pelage Là il a pas trop le choix Sur qui je dois mettre la punition Sur le roublard Tous les streamers en laissant Ah donc je suis pas le seul à avoir ce bug Bah en vrai je pense qu'ils ont pas tous ce bug non plus Mais il y en a peut-être plusieurs qui l'ont Mais je pense pas Je pense pas qu'ils ont tous ça quand même Mais moi il est bugué ouais Ok il a décidé de full taper l'ossa D'accord les cas ils meurent tous les jours J'ai pas besoin de le toucher non Dans le doute faut peut-être que j'assure Là je vais faire un carnage avec punition Ok il a dit les cas meurent Punition combien ? 1500 Ah ouais ça fait mal quand même Ouais les cas ils meurent En vrai il est peut-être pas mort de beaucoup Mais bon il est mort c'est le principal Une nouvelle démonstration de Sacry Tank Et pourtant on avait pas trop de quoi tanker Enfin il y avait pas trop de quoi m'aider on va dire Genre Lujenac peut pas me soigner à part affection l'ossa non plus Je suis le Sacry de Taler Le Sacry Tank de Taler ou un autre Bah en vrai premier truc que je te recommande C'est d'enlever ton pot parce que ça sert à rien Mais genre un Forgelave ou Bah Sylvestre si t'as Mais bon Forgelave Euh Sylvestre ça coûte cher Je pense pas que tu l'aies Et sinon bah faut que tu joues plus défensif je pense Plus jouer autour de Pylori Sacrifice Transfer de vie mais sur tes alliés Pas forcément sur les ennemis tout le temps Parce que taper en Sacry Tank c'est cool avec ce mod Mais c'est pas ça le truc le plus fort Ok le châtiment du début il est bien Et justement faut pas l'utiliser bêtement Faut l'utiliser au bon moment Mais ouais voilà J'ai rien En vrai t'as forcément autre chose qu'un pot Parce que deux cocos si tu l'as J'ai pas vu si tu l'avais Mais si tu l'as pas bah c'est forcément mieux Forgelave ça coûte pas si cher que ça Et c'est 10 fois mieux C'est obligé que t'as mieux Même un trophée Vita ou je sais pas quoi C'est mieux qu'un pourpre en fait T'as forcément mieux Ouais même un Dofusca Watt limite c'est mieux Mais bon Et là ils ont fait les hors classiques Deux focus Sacry Tank Et ça s'est retourné contre eux Parce qu'ils ont pas réussi à me tuer C'était pas loin En vrai si le Roublard jouait un peu mieux Ils auraient peut-être pu me tuer mais C'est quand même pas passé Et après il se prie une giga punition Et du coup ma team elle est Comment dire Elle est un peu libre quoi Attends moi j'ai laissé à 24 points de vie La team est un peu tranquille Pour pouvoir jouer leur tour Parce qu'ils sont pas focus Non mais le Veilleur Faut pas le mettre sur Sacry Tank Le Sacry Tank Faut surtout pas qu'il ait le Veilleur Ça sert à rien Peut-être je vais mourir là Je perds le pack de sang En vrai ils vont peut-être réussir à me tuer Mais ça changera rien au fait Qu'ils ont perdu la game Parce qu'ils sont finitos Mais Mais en vrai l'Ivoire C'est même pas le plus important Forge Laf C'est mieux qu'un Ivoire Sur Sacry Tank Quasiment tout le temps Bon c'est du 2v1 Ils ont quand même réussi à me tuer C'est rare que je meure Quand même Mais ils ont réussi Bon les gars Il va mourir assez vite En vrai Lossa Elle a eu une game royale Ces invoques ont jamais été tués Crapot Favo 50 000 Le Sacry Tank Qui a tout absorbé pour lui Il a pas été focus et tout C'est parfait Bon c'était la game La plus propre qu'on ait aujourd'hui On a enfin eu des vrais teammates Déjà ça se voit rien qu'au stuff Ils ont mis des Forge Laf Pourtant c'était pas la meilleure compo Qu'on ait eu Oujie Sacry Osa La compo elle est vraiment cool C'est le genre de compo Que tu pourrais drafter par exemple Que tu pourrais voir en tournoi Mais pour du coulis random C'est pas une compo incroyable Mais justement tant mieux C'est intéressant aussi De pouvoir des compos totalement fumés tout le temps Et du coup On a fait une défaite On est à 3834 Si on avait pas perdu On serait à 3900 Alors le changelog Sur la bêta test Je rappelle que ça c'est sur la bêta Donc ça sortira dans 50 000 ans Enfin dans genre deux mois Bon gladiatrol on s'en fout Interface C'est un fixe de bug Fixe de bug Ok Bon ça je sais pas trop ce que c'est Mais c'est L'option agressée Est désormais présentée Ok Alors Sadida Normalement il y a des nerfs Ça dit Feu de brousse C'est quoi déjà feu de brousse ? Mais c'est le sort que personne joue non ? Ou alors c'est autre chose C'est le truc Qui était ultra hype au début Parce que Il y avait eu ce qui avait fait une vidéo C'est ça ? Mais sauf que c'est un peu nul en fait Tout le monde s'est rendu compte Que c'était mieux avant Bon ils ont buffed brousse hein quand même Parce qu'en vrai Overall c'est qu'il y avait plutôt un buff En fait ils ont buff Sadie là non ? Parce que contagion Lancée en ligne non Donc ça c'est un buff Ça c'est un buff Alors ça ça change de place Donc je sais pas si ça va être un buff ou pas Il y a du retrait PM sur Mangrove Mais il y a encore le soin de Mangrove Donc attends le sort il retire des PM et il soigne Les dégâts je sais pas si c'est un buff ou pas J'en sais rien je pense pas Bah je sais pas c'est pas clair Pareil Je sais pas si c'est un buff ou un nerf les dégâts Ah ils ont enfin un nerf un truc C'est Chardouardant Chardouardant qui est un nerf On est d'accord c'est un nerf non ? Applique un poison feu de fin de tour Sur la cible Pour chaque PM utilisé Mais attends mais ça c'est l'ancienne mécanique en mode vertige Mais ça se trouve c'est OP aussi Bon après je pense que ça peut pas être aussi fort que ce qu'il y avait déjà actuellement Mais c'est l'ancien vertige Non mais ça c'est pas entre... Les trucs entre parenthèses c'est les dégâts en crit Ça counter le sylvestre ? Bah non justement C'est l'inverse plutôt Enfin ça dépend mais tu préfères le soin sur le sylvestre Bah le seul vrai nerf de Sadie c'est ça Tout le reste c'est des buffs Et encore Ça c'est nerf Mais ça a pas l'air si mauvais que ça quoi Ça reste un nerf en vrai Ok donc Béciale tu peux vraiment jouer de plus en plus sous Gynac en stalag du coup Ça c'est un petit buff aussi Ça c'est bien c'est comme l'état pro il y avait pas mais ils ont mis Ça ça change rien au level 200 Ah ça a l'air pas mal Férocité Tu peux mettre du shield sur ton allié et toi même Un peu comme euh... Convergence up de fou Y'a aucun buff sur convergence là Ah oui pour BL ok oui pour BL d'accord Mais pour level 200 y'a zéro changement Moi j'ai pas tout compris Férocité mais je crois que c'est comme affection Au Gynac BL c'était déjà OP avant Ah y'a la bêta qui est en mage ma souris bug On est d'accord que c'est ça ou pas ? Ouais putain je suis vraiment de 20 Ma souris a bugué et je me suis dit c'est quoi ? La bêta Non mais pour level 200 ça ne change rien convergence C'est des changements que pour le BL Donc on s'en fout convergence Moi je parle que du niveau 200 là Je m'en fous du changement BL Donc en gros c'est pas un buff quoi S'en fout Ma souris bug La bêta se télécharge Panique Retire des PM de la fuite C'est la proie dans la zone d'effet Panique ça a l'air pas mal Après c'est la vente d'un gros sort Donc c'est un peu galère Aboiement pareil ça change rien à level 200 Oh tu peux mettre run sur un allié Mais attends mais c'est incroyable ça Alors par contre ça c'est insane Run sur un allié bordel c'est incroyable Ok bon ça c'est très très bien Enfin en vrai c'est pas insane mais c'est marrant de fou Ça on s'en fout Rabattage en vol de vie-feu Bon c'est un gros buff ça Gros gros buff Chasse variante rabattage Attends donc c'est encore un énorme buff Pour oujifu parce que du coup tu peux jouer chasse et rabattage Et c'est quoi le sort qui récupère la voix haute Du coup attends je sais pas comment ça donne Est-ce que ça donne Oh c'est OP de fou Tu peux pas jouer rabattage et aboie Bah si justement tu peux Enfin je vais vérifier peut-être c'est moi qui me trompe Peut-être je confonds avec un autre sort Rabattage c'est le sort qui fait du vol de PM Ou c'est pas celui-là Si j'ai raison une nouvelle fois Ah non ils ont rechangé peut-être Donc peut-être t'as qu'à raison maintenant Attends c'est pas très clair Parce qu'ils ont rechangé Parce qu'actuellement Aboie c'est la varante de Vertem Mais du coup ça passe à quoi ? Je comprends pas trop C'est quoi la varante ? Ouais parce qu'ils ont peut-être changé Ah oui c'est là ok Ok ouais d'accord ok j'ai capté J'ai capté j'ai capté Tu peux voler de la vie avec Aboie Même si le mec est pas dans l'état pro Du coup ça y'avait pas avant je crois Non y'avait pas avant Ouais donc c'est quand même des bons buffs Oujinak feu En vrai c'est quand même des bons buffs Même tétanisation plus de PO Au Samoil encore plus de PO Ah ouais mais même Oujinak O c'est insane De toute façon c'était déjà insane en stalak Mais là Oujinak O stalak encore plus fort Ok bon Oujinak c'est quand même des bons buffs Oujinak c'est très solide Bon la voie terre a l'air un peu moins drôle les changements Attends ils ont buff Qubitus encore Non mais c'est abusé en vrai En fait ils ont gagné 2 de PO sur tout leur sort Vertem 1 de PO C'est grave fort C'est grave grave fort Mais c'est cool en vrai Ça c'est pas mal comme modif En vrai les modifs sadis c'est à chier Parce que la classe va rester complètement OP Mais les modifs Fuji sont bien Modifs Uzi oujinak par exemple sont bien Moi franchement ça me donne envie les modifs Ujinak Modifs sadis ça pue la merde Ça va rien changer La classe va rester totalement broken Roquet peut occasionner dommage aux alliés C'est pas mal ça Parce que tu peux taper ton allié Pour booster le rogne C'est pas mal C'est pas mal Et puis même ça peut faire proc la pro je crois Ah ouais mais attends Mais ça le buff il est énervé Du coup tu peux décaler tes invoques Et il n'y a pas le coup en paire en plus Ah ouais Favoritis Intervalle de relance Bon ça c'est pour les bas level On s'en fout Pas de ligne de vue sur ponction C'est énervé Croc répulsif qui pousse de 2 cases Tu peux jouer un peu au sadopou Mais bon je sais pas si ça va être très bien On verra Bah c'est ce que je viens de dire oui Tu décales les invoques C'est tout le temps de pa Alors qu'avant c'était 2, 3, 4 Bah c'est ce que je viens de dire non Ouais bon je crois que c'est ce que je viens de dire Mais bon Bah t'inquiète je connais les sortes du jeu C'est en ligne ou pas Ah non ouais si c'est en ligne ok Oh donc tu peux jouer en vol et croc répulsif Ok bon c'est OP aussi Ça va être les retours du prime aux airs là Écaille transversale plus corbeau Ah ouais Mais ça va devenir OP Bon ça va pas devenir salida tier Mais Les dommages des soins sont augmentés Ça va devenir fort Je sais pas si c'est un buff ou pas Parce que je crois que ça c'est les dégâts en crit Ah ouais c'est turbo buff Le poison augmenté d'un tour battra Ah ouais non mais c'est incroyable Bon bah Ouji et Ossa OP Franchement Bien fort Je pense pas que ça va être cheat Mais bien fort En parlant de Sadi Y'en a un mais je suis content Là je suis avec un Ujinak Moi j'aime bien tomber avec Ujinak C'est très très bien J'enlève l'ivoire en vrai ou quoi là ? Putain franchement J'ai pas envie d'enlever l'ivoire mais Est-ce que j'enlève l'abyssal ? Sinon je risque de le regretter Faudrait que j'aille devant là frérot si possible On va enlever le scintillon Mais après le scintillon contre leur compo Je pense qu'il est fort Putain je sais pas quoi enlever là Entre ivoire et abyssal Pour mettre un forge On va peut-être enlever ça Le nerf Sadi Mais enfin Je sais pas Peut-être c'est moi qui ai délusionnal Mais Imo Y'a pas de nerf Sadi là Allez y'a un nerf Sadi Mais de genre 3% J'ai encore 3% J'suis sympa Moi j'ai pas vu de nerf Sadi En perso Putain j'ai même pas l'initiative J'suis abattu Par contre les buffs au ça Sont énervés Vraiment la classe au ça Et Bah pour moi top tiers Contagion lancé en ligne C'est l'inverse non ? Ah oui d'accord Ok j'avais mal compris Ok Ouais t'as un petit nerf contagion Je suis d'accord Mais bon en vrai Est-ce que c'est vraiment contagion Le sort qui rend Sadi OP Ok Franchement non On s'en bat l'ex C'est un petit nerf D'accord Mais on s'en fout un peu quoi Oh ça Ça va être trop fort Classe OP Allez Transfusion Châtiment Putain il me reste même 2 PA Mais attends mais c'est Noël Oh le sacré d'opou C'est un Yop O J'ai que 24 O Parce que j'ai enlevé la cape Ouais Franchement les modifs Uji Osa Ça me hype de fou Les modifs Sadi J'ai envie de dormir On s'en fout complet Mais modifs Osa Uji Énervé Genre Osa Osa d'opou Qui va arriver fort Je pense Je pense même pas Que ça sera du troll Là pour moi Osa d'opou Tu peux le jouer au premier degré C'est pas du troll Parce que t'sais On pourrait être en mode Ouais c'est le même Et tout C'est marrant Mais en fait c'est pas viable Alors qu'en fait Je pense que c'est vraiment viable Bon si Lujnak peut turbo rush Ça serait cool S'il peut tuer quelques invoques En passant C'est pas mauvais non plus Notamment la surpuissante Qui aurait été cool à tuer Ok Il t'aura pas la surpu pour l'instant Tant pis Je vais quand même la pinguer Pour le Zobaltette Je suis en train de préparer Mon Osa sur l'Yeti En même temps Ça fait tellement longtemps J'ai pas joué au Osa du coup C'est les stuff Qui rendent ça viable Bah oui et non Puisque avant C'était les mêmes stuff Et personne jouait au Sadopou Donc c'est bien Parce que les sorts ont changé Que tu peux te permettre De jouer au Sadopou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça me parait parfait ce tour On ramène le Sadie vers l'équipe On a quasiment tué la gonflable On va se reconseiller Avec Faudraban Grudelab Encore une fois un tour On bouge pas Du coup on a 1150 de soin Parce qu'on s'est heal Avec le Dofus Sylvestre Ça m'arrête une game tranquillou là Notre compo est cool Zobalouji Sacré j'aime bien J'aurais projection du hop Ah oui j'y avais pensé en plus J'y avais pensé Mais en vrai vu qu'il a bon Dans tous les cas c'est ça Non ? Ah il a pas bon ? Ouais bon on aurait pu j'avoue J'y avais pensé Mais j'étais en train de regarder Un truc sur mon tel Qui était important Du coup j'ai pas vu Enfin j'ai oublié sur la route Mais bon c'est pas très grave Un peu bizarre le tour de Lougie Mais c'est pas grave Le Sadi Il descend pas aussi vite Que ce que j'aimerais Mais bon Là le Zobal va taper Ça va peut-être arranger les choses Ah bah vas-y focus moi Garçon vas-y go Go focus le sacré tank Forge de lave Capricarelle T'inquiète tu vas bientôt me tuer là Là je suis bientôt mort Avec un Zobal en plus Il est bien courageux Je vais jamais mourir Dans cette game Bon peut-être pas jamais Mais bon T'as capté Qu'est-ce que fait le Zobal ? Il veut pas taper le Sadi là ? Je sais pas ce qu'il fout Faut aller taper le Sadi là ? Ah ouais il s'est un peu pris la tête Mais c'est parce qu'il y a coup pour coup je crois Allez Furia à 500 quand même C'est pas mal Et une Masca à moins 1000 Pas mal pas mal Sur l'érosion 3500 vita max Il est taclé On est en plus assez loin de lui Donc on va proc du shield S'il tape Voilà Là on a du shield Putain j'ai perdu tous mes PM Par contre ce qu'on va faire ce tour On est quasi full vie On va relancer peut-être Le pacte On va gêner le crash Je pense surtout On parle du hop inexpliqué de Logi Pourquoi inexpliqué ? La classe c'était pas incroyable Pour moi c'était pas une classe de merde Mais c'était pas la classe du moment quand même Oh il en met du temps à jouer son Sadie Qu'est-ce qu'elle est horrible cette classe Rituel de Jachin Le Jachin Il se fait bien erroner quand même Cette game va pas être free Parfaitement équilibré Non c'était pas parfaitement équilibré Mais ça fait quand même partie des classes Les plus équilibrées du jeu Enfin à part en PVM A mon avis c'était peut-être un peu trop faible Mais à part ça C'était équilibré oui Pas si facile que ça cette game Faut que j'arrive à sacrifier ce prochain tour Le Luginac Le problème c'est que je suis contre la classe Saïda Du coup j'ai zéro PM par tour Je vais sûrement être trop loin pour faire ça Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais il faut aller Torto Lugin là non ? Ah il l'a peut-être déjà fait J'ai pas vu Pardon je crois qu'il a déjà fait la Torto J'ai tourné la tête Ok go Krah Bon il laisse un peu tranquille le Sadie Mais il doit pas jouer avec pivot Du coup c'est bizarre Faut pas le laisser tranquille le Sadie Faut le harceler Bon pour l'instant j'ai 6 PM J'ai 50 d'esquive Et j'ai déjà perdu moins 3 Génial C'était équilibre 1v1 Ouginac Bon ça va il y avait des Enfin c'est du 1v1 quoi Il y avait des match-up Où c'était pas ouf Il y avait des match-up Où c'était broken Bon c'est du 1v1 Ça serait bien que j'arrive à sacrifice Si j'ai 3 PM Ça devrait aller pour sacrifice J'ai pris pas mal d'érosion en vrai Je pourrais mettre une pub plus sympa Mais là Pour l'instant je peux pas Oh j'en peux plus les Sadie Mais 3 ans à jouer leur tour Je sais pas si ça sert pas à grand chose De faire ça Ça me va Ça me va Je sais pas pourquoi Il voulait que je recule ou quoi Mais je t'ai taclé de toute façon Je suis bien érodé On galère un peu plus Que ce que j'aurais cru Là dans cette game Mais peut-être que là S'il passe sur le Kras Ça ira plus vite Combien de points de vie il reste ? 3200 ? Il descend pas très vite On a pas assez de dégâts J'ai l'impression En même temps Zobalter Je trouve ça trop nul Surtout en mode melee Zobalter En mode distance Avec genre Martelotu ça va Mais mode melee Je déteste Les sorts que tu Que t'as Ils sont trop nuls du coup Et encore je crois Maintenant tu peux jouer Bolish avec Furia Et t'as peut-être même Cavalcade et tout Même maintenant Mais avant c'était pas le cas Oh elle est molle la game Allez là Mettez un peu du rythme Voilà le Kras En fait c'est quand c'est Le tour du Sadi Ça prend environ 10 minutes À jouer son tour Donc bon Salut Tori GHS T'es ma Torto C'est adorable En vrai j'en avais pas trop besoin Mais c'est super mignon Là j'ai Là c'est le moment parfait Je peux mettre châtiment Et punition Parce que j'ai été Pas mal érodé Mais j'ai quand même Beaucoup de points de vie Pour châtiment On va regarder ce que fait le Sadi Pour l'instant il y avait une zone Donc ça aurait été parfait Mais je pense pas qu'elle va forcément rester la zone Ok il fait quoi avec son Groot Il veut débuff peut-être Ou soigner Non débuff je pense Débuff le sacrifice sûrement Il me restera le Pylori pour l'aider peut-être Putain mais la classe est tellement OP Il a 60 000 PM Personne sait pourquoi Enfin je me débrouille pour le protéger Ouais il faut quand même Que je le fasse au moins rejouer un tour Je pourrais pas mettre mon châtiment Enfin qu'il pense qu'il est Pylori l'autre Parce que s'il commence à faire des Convergences ou je sais pas quoi Alors qu'il est Pylori Ça va pas le faire Après le Yop va sûrement lui enlever le Pylori de base Putain un Yop qui joue avec Vindic Ils ont des cerveaux maintenant les mecs Ah non Saïda Même sur la bêta Franchement c'est quasiment pas nerf pour moi Après chacun son avis Mais Il y a quelques petits trucs nerfs Mais c'était pas les trucs les plus OP du Sadi Bah ils ont nerf le Groot non ? Parce que c'était pas 3 tours avant je sais plus Il y a peut-être eu un nerf sur le Groot Merci pour le sub Muso Donuts pour les 4 mois d'abonnement Bon allez un peu brouillon cette game Mais on avance quand même un petit peu Ça va voir Allez une Torto mais c'est pas vraiment ça qu'on a besoin On a plus besoin de ses dégâts Ou à la limite une Torto mais sur Luigi Nac Putain j'ai plus la Transpo J'ai jamais pouvoir choper le Sadi J'irai peut-être sur le Cran Après même le Cran il est un peu relou à choper là Et je crois que je peux pas trop aider pour Lui hop il a une prise Non il a pas pris ici Je sais pas si je vais pouvoir sauver Luigi cette fois J'en ai déjà pas mal fait pour lui Allez il reste à l'harmonie encore Let's go Il y a toujours un putain de cooldown Après Le Zobal la terre je trouve C'est pas terrible quand même Il a vraiment pas beaucoup d'impact Même il aurait dû full shield Luigi Il le fait pas Il me shield de moi Mais ça sert à rien Allez j'ai 0 PM Tout est normal Bon je suis pas sûr que le Zob Puisse tuer Luigi Nac maintenant quand même Mais là on aurait dû gagner plus facilement que ça Et je sais même pas si on va gagner la game C'est tellement broken C'est vraiment une honte Mais tranquille Ils ont nerfé contagion lol Du coup ça va maintenant J'ai 0 PM par tour Alors j'ai même pas 0 d'esquive Le Sadi doit avoir 62 retraites C'est pas plus On a pas mal de PM Mais on a rien à faire avec On met une carotte pour la suite de la game peut-être Mais pas plus J'aurais pas dû la mettre là en plus La classe Sadi qui est top dégâts Top retrait PM Top soin Top tankiness Y'a pas un domaine Où c'est pas la classe la plus OP dans la game C'est cool Bon je sais pas si Lyop il peut tuer Luigi Je suis pas sûr Il tape pas ultra fort Mais bon Luigi Nac va finir par crever dans pas longtemps Et le Zobal il a vraiment 0 impact Même moi déjà j'ai pas beaucoup d'impact dans cette game je trouve Mais alors le Zobal c'est pire Il sert vraiment à rien pour l'instant Bon Luigi Nac est pas mort Harmonie ça coûte encore 2 PA non ? Ça c'est vraiment abusé Le sort c'est une invulnérabilité quasiment Mais ça coûte 2 PA Bon c'est pas tout le temps une invue Mais souvent Allez il essaie de tanker avec le polage protecteur Molo c'est pas mal ce qu'il fait Luigi Nac Est-ce qu'il est taclé le crâne ? Normalement oui En fait il faudrait que le Zobal il commence à serrer à quelque chose Avec des dégâts ou quelque chose quoi Après il se fait raid PA depuis tout à l'heure Mais bon Oh non il a déco alors que c'est à lui de jouer Après ça passe pas son tour direct C'est bien il déco au bon moment le frérot Ça fait plaisir en vrai Il s'est reco Alors peut-être La reconnexion du Zobal Il a l'air d'être bien perdu quand même Arrête de me torto Ça sert à rien Je t'en supplie Tape si c'est pour faire ça Ça fait 3 tours qu'il fait ça Ça ne sert à rien Genre Inutile de me torto Voilà au moins tape C'est déjà des 3 PA qui sont plus utiles Le Zobal est un peu perdu quand même Le Jinax ça va Mais le Zobal ça va pas du tout Ça fait 3 tours qu'il fait des PA pour rien Et même là il va crever Enfin vraiment le Zobal C'est vraiment 0 sur 20 le Zobal Dans cette game Moi je vais encore rien pouvoir faire Parce que la balise me gêne de fou Après en vrai je fais peut-être la version La balise On va peut-être faire ça L'ivoire est dans 3 attaques Hop la gonflable qui va reconce Waouh C'est vachement équilibré cette classe Quel plaisir Oh la surpente qui vient de taper toute la map Toujours un plaisir d'affronter cette classe Qui est très équilibrée Putain mais surtout ces tours Ils prennent 50 ans à être fait C'est insupportable Bon j'aurai pas les PA pour faire Ouais on va juste faire ça je pense J'aurais du faire dans l'autre sens d'ailleurs J'aurais du d'abord transfert de V Et après châtiment Au moins ça soigne un petit peu notre allié Là on a vraiment les sadis Si on pouvait les nerfs Ça serait pas mal Mais tu sais un vrai nerf Franchement le nerf sur la bêta Unity C'est vide Ça va rien changer Ça sera toujours la classe la plus OP En vrai De jouer le lujinax C'est pas si mal Peut-être qu'il va pouvoir tanker un tour En plus grâce à ça Si le Zobal avait arrêté De faire ses torteaux de merde A tous les tours On aurait déjà tué le crâne je pense Ok le Moloss Et les restes mêlés C'est pas mal ce qu'il fait Lujinax Lujinax il est solide Lujinax j'ai rien contre lui Le Zobal part en Team Soul Qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? Bon là s'ils placeront maintenant Ça peut se comprendre Il a plus trop de PA et tout Mais je trouve que Zobalter mêlé Je vous déconseille fortement C'est trop nul Zobalter c'est bien Mais en mode distance Avec Martelot Sans ligne de vue et tout C'est 10 fois mieux Et le Sadi Il est focus Ça fait 30 000 ans Qu'il est focus Mais tout va bien pour lui Il a traversé la map 18 fois Il a retiré 60 000 PM Il a tapé 4 milliards Tout va bien pour Sanida C'est la belle vie On a l'habitude Allez J'ai 0 PM de nouveau Pour la 18ème fois d'affilée Alors qu'il a pas spécialement Beaucoup de retrait Il en a un petit peu Mais en vrai Avec son mode Il est peut-être à 100 Quand même j'espère Je sais même pas S'il est à 100 Et le nouveau debuff Parce qu'il peut debuff Aussi gratuitement Et attends Il peut encore taper Ou soigner S'il veut Je sais pas J'aurai au moins Un PM de l'abyssal Peut-être Je sais pas On verra C'est possible Et ses tours Ils prennent 40 minutes Y'a pas un côté Agréable avec Sanida Ah oui Y'a pas 19 évidemment Ses tours Prennent 3 heures A être joué C'est super génial Allez C'est toujours pas terminé Allez Ça fait 3 minutes Que ça a lui de jouer C'est super fun On adore Putain il manque Une casse pour étudier Jashin C'est vraiment grave J'ai pas de chance On va Ça a rien de pilori sur lui En vrai je pense Il veut que je casse la zone En vrai je peux S'il veut C'est pas un mauvais call En vrai C'est pas un mauvais call La petite projection Qu'il a dit C'est pas mal Et le Gynac Il tient bien aussi On fait du bon boulot Cette game Elle est horrible Ok Il laisse le job tranquille C'est pas mal J'aime bien J'aime bien Ah si seulement Le Zobal avait un vrai stuff En fait ils sont trop lents À jouer leur tour en face J'ai l'impression Ça fait une heure Qu'on est dans cette game J'en peux plus Bon ça c'est cool Ça soigne notre Zobal En plus ça le rapproche du Sadi Franchement ça c'est bénéfant Ça le rapproche du Sadi Ça soigne le Zobal Il a quitté Ok alors peut-être Au mental On va aller la chercher Celle-là Pourquoi il s'est transformé ? Parce que c'est son Olin C'est vrai que Lujenac va crever Ça va être un 2v2 Je suis même pas sûr qu'on gagne Mais bon Le Sadi est quand même Vraiment dans la merde Donc ça se joue Petite Tortoroga Ah enfin Martelot Mais du coup Il tape que dalle Après au moins Il a retiré 2 PM Tu vois c'est déjà plus utile Arrête de me Torto Je t'en supplie Je t'en supplie Arrête de me Torto Et mets 2 Martelot Double Martelot Il est trop sympa Mais on s'en fout Attends je vais encore 0 PM Je n'en peux plus J'aurais bien mis Un châtiment Ou une punition Mais Je n'en peux plus Je n'en peux plus Regarde comment Il est lent à jouer C'est insupportable Il devrait bannir Les joueurs comme ça C'est abusé Mais à la fin Il faudrait qu'il y ait Un résumé du temps de jeu De lui et des autres Je pense qu'il représente Plus de la moitié de la game Son temps de jeu à lui Non mais ce n'est pas normal Genre il me vole de l'abonnement Le mec L'ivoire est dans 3 attaques Par pitié Je joue plus vite frère C'est insupportable Bon voilà il est mort Ça y est ça fait du bien Non mais ce n'est pas possible Cette classe Tout ça pour perdre Alors qu'ils avaient un truc OP Après on avait un truc OP aussi En vrai Un PDV Oui mais ça s'appelle l'érosion En vrai tomber à 1.10 max Quand c'est de l'érosion Ce n'est pas un truc très drôle Ah non mais réellement Il me vole mon temps d'abonnement Le mec Rends moi mon abonnement Sérieusement Tous ces tours Ils prennent 3 minutes Non en vrai Je pense que Je pense que Quand je dis 1 minute 30 Ou 2 minutes Je n'abuse pas Ces tours prennent legit 2 minutes En comptant tous ces invoques Evidemment Mais ça fait partie du tour C'est juste insupportable Mais on va quand même La gagner au final Bon a priori là On a fait le plus dur Le Iop était bien courageux D'ailleurs Parce qu'il n'était pas mauvais Le Iop Luginac et le Iop J'ai bien aimé dans la game Le reste Le Krah était ok en vrai Avec son autre EPA Le Zobal et tout Ce n'était pas à vous faire honte Bon le Sadi C'était moyen aussi Mais bon c'est un Sadi Merci Aznex Pour les 15 mois d'abonnement Et Luginac Qui va encore survivre Avec 1 point de vie Et on a déjà le châtiment Il a des zones d'érosion de malade là Non ? On s'en fout en vrai Il va se tuer tout seul S'il prend la zone non ? Ça serait marrant Qu'il le fasse Mais bon Là il se tape de fou Avec le rituel Bon en vrai Il se tape pas énormément Mais quand même un petit peu Et merci pour le Ouais les Iop J'avais dit merci C'est bon ouais Il veut pas abandonner Votre pote là Jack l'aid cette game C'était horrible Le mec il veut rester Encore un peu plus dedans là Ça fait l'impression Ça fait 2 heures Que je suis dans ce combat J'en peux plus Et l'autre il plastron aussi Au lieu de taper Bon en vrai La raison de plastron Ça permettra peut-être De sauver Lugin T'as pas de jache Sur ton mode Pourquoi j'aurais une jache Alors que la capricarelle Existe contre Sadida Ça va pas la tête Allez on y est presque Et le Iop il veut pas abandonner Il fait durer Il fait durer Bon faut que je fasse Un stuff pot Sur mon Osa Même mon Unity Il bug un peu Mais bon Je mets un max Item force Ok il va pouvoir le tuer Let's go On est sorti de prison Au bout de 11 tours Et par contre Plus jamais Zobal Faut le terme mêlé C'est vrai Faut pas jouer ça Ok on est Diamant 5 En vrai Il manque plus Qu'à ce que Dofus Unity Soit à peu près Joli visuellement Les persos Et on est bon On a une bonne compo Mais le Sadie C'est un peu une chips Pas si facile que ça Cette game Bon après Bon forge lance Croco On a un Sadie Elio Dopu Suspense Est-ce que ma team A mis des forgelaves Non Non Comme d'hab Moi j'en ai un ou pas Normalement j'en avais mis un Mais Ouais j'en ai un Je sais pas pourquoi Les mecs ils boudent Les forgelaves Alors qu'ils sont contre Elio et forgelance Tu vois Ah ouais Holmgang Tourin comme ça Là ça sert à rien Non Non franchement La mage Unity Elle me donne grave envie De jouer Ujinak et Osa Pourtant Osa C'est vraiment la classe Que j'en avais rien à foutre Ces derniers temps Parce que je la trouvais boring Elle est pas nulle Mais c'est pas Je sais pas Ça me donnait pas de hype Mais là les modifs J'ai grave envie de jouer Osa Et même Ojinak Mais Ojinak J'aimais déjà bien même Actuellement Donc ça va Est-ce que ça va devenir Les deux nouvelles classes OP totalement Je pense pas Mais ça va être Beaucoup plus fort Que maintenant Là il est lié au dopou Avec le sadique A pas de raise J'ai peur J'ai pilorié et tout Mais il va juste crever En 4 secondes frérot C'est vraiment un troll Et je comprends pas Pourquoi ils mettent pas Juste un forge lave Ça coûte rien Et c'est utile Dans tous les cas Ah il joue coalition focus En mode dopou Ah mais BNF Y'a des news Qui donnent le smile Bon par contre Il aura 1 milliard de pied A prochain tour Il faudrait limite Qu'il harmonie maintenant Le frérot Je vais lui dire Faudra peut-être Harmonie next On va lui dire ça Est-ce que tu sais Pourquoi je stop Toujours chez toi Si tu avais Été un streamer C'est un autre jeu Que Dofus Si tu aurais été Top streamer fr En vrai je pense pas Je pense pas Parce que je suis pas Spécialement un bon animateur Ou quoi Et les gens ils me regardent Juste parce que Je connais bien le jeu Donc si je suis Sur autre chose que Dofus Après faut voir Si j'avais commencé autre chose Y'a 15 ans peut-être Mais Je suis pas sûr de la faux Asso moi ça crie Asso il m'a dit Il est choupinou On focus quoi là L'hélio peut-être J'espère qu'il a infecté Maintenant c'est pas grave Non moi si un jour Je fais autre chose Que Dofus Ça sera des Bail de Pas jeu vidéo Je pense Je sais pas Les jeux vidéo J'aime bien Mais c'est pas le truc Qui m'a hype le plus Du monde Si un jour Je sors Dofus Enfin j'espère en tout cas Peut-être Ça sera quand même Un jeu vidéo Ça dépend Tu vois Si y'a un nouveau jeu Qui sort Qui est trop bien Et tout Donc on verra Mais Là pour l'instant Tout de suite Ça serait pour faire Des bails De juste discussion Plus React Plus en mode De flamingo Tu vois Bon peut-être pas Je fais pas du react De TPMP Mais Je suis abattu Il a pas infecté L'hélio Alors que c'est le meilleur focus Je suis abattu Bon après L'éca est quasiment Déjà mort Donc ça c'est cool aussi Oulala il a pas harmonie Il a écouté aucun conseil C'est terrible C'est terrible Mais bon Normalement il pourra bloquer Le portail Ça va avec la surpuissance Est-ce que l'héliotrope Va quasiment au one turn Non Putain les déca Ça n'a aucun sens Ok il a bloqué Le portail C'est cool Il a 16 PA 5 PM Contre action Ouais mais là Il va galérer Parce qu'il peut juste Oppour le yop Il va arracher le yop Mais le yop Normalement il est censé Tuer l'éca Et du coup on a gagné Alors là je vais lui dire L'éca qui aura joué un tour T'as la place J'ai OTP De quoi le casting Ouais limite Caster des autres jeux Ça c'est un truc Que je pourrais faire Mais bon Après J'ai pas vraiment le niveau Pour casser du lol Faut pas être délusionnel Non plus C'est pas mal Le fait qu'il y ait un portail Là ça le gêne En vrai il a bien joué Mais si l'yop joue bien Il est quand même censé Tuer facile Avec des souffles Des trucs comme ça Oula Qu'est-ce qu'il fait Ah il veut Dopou comme ça En vrai c'est pas con Mais j'espère qu'il tue l'éca Et vu qu'il y a un forge de la Je suis pas sûr Ah mais c'est pas un yop Dopou Ah mais d'accord C'est pas un yop Dopou Dans ma tête c'était un yop Dopou D'accord ok Ah mais du coup Il va pas tuer là Vraiment Oh je suis abattu S'il tue pas Du coup Bon on va quand même Sûrement gagner Mais la game Va traîner pour rien Frérot joue Tu passes à 4 PA Non mais c'est un abuseur Ouah le yop C'était vraiment Le golem ultime Du coup Pourquoi il la sauve Du coup Non mais c'est de la grosse merde Attends je veux dire Tu te fous de ma gueule T'as bien pué Je veux dire Il a bien pué la merde Bon bah du coup L'autre il va rejouer Et du coup On est quand même Bien dans la game Mais ça va être dur pour rien Le classique Je vais venir l'aider Mais bon Ils vont turn sur le saïda Et en vrai la game Elle est tendue Bon ça va Il s'est excusé Bah oui Il pouvait mettre le souffle Sur l'Eka Par exemple Ça on lui a enlevé L'ivoire après Enfin bref C'est pas grave Je crois qu'il est conscient Qu'il aurait pu tuer Et ça c'est le plus important S'il est pas délu Et qu'il est conscient Qu'il faisait mieux Il pouvait tuer En vrai C'est déjà une victoire Et du coup Il passe sur le saïda Attends mais il vient de poing Sur le saïda C'est complètement con Puisque du coup Il peut pas être dopou Par l'hélio Le problème C'est que le saïda Il a pas infecté l'hélio Depuis tout à l'heure je crois Quoique Non il me semble pas Ça c'est pas normal aussi Chardon à dents Qui va être nerf Prochain patch Qui est le seul Vrai nerf du saïda D'ailleurs Chardon à dents Qui sera nerf Du coup on verra peut-être Encore plus de saïda On en voyait moins C'est dommage Que là la game Aurait dû être vraiment gagnée Tour 2 Vraiment proprement Et le yop S'est juste pris la tête Tant pis Mais bon C'était quand même facile Heliotrope avait mal joué Il l'avait même pas sonné Son allié On aurait pu profiter là dessus Mais non C'est pas grave Là il va avoir perfusion Qui va lui donner un coup de main Et il remet des stupeurs Il aime bien ça C'est vrai que ça peut brain Il va chercher le debuff Peut-être que le yop Il a eu peur de la stupeur C'est vrai qu'il a fait un tour bizarre Parce qu'il aurait pu juste bon En vrai Après ça se trouve Je joue agitation En vrai j'en sais rien On verra ça maintenant Là c'est pareil On va compter sur le sadie Plutôt pour carrer cette game Il a 3000 vita max Là la game Elle est pas encore free win Bon ça c'est pas très grave Odor on s'en fout Il a retiré des peaux De toute façon le yop Il arrive pas à être utile Donc c'est pas grave Tant qu'il laisse l'épée au sadie Par contre ça fait chier Je suis pas en souffrance 6 Parce que là le pilori Il aurait été incroyable Mais bon vas-y souffrance 3 Flemme un peu Putain la friction Qui l'attire deux cases J'aurais dû aller l'autre côté du coup Ouais j'aurais dû rester là J'avais pas vu qu'il y avait La friction comme ça Cette game est bien trop dure Pour ce que ça aurait dû être J'ai hémorragie ou pas au final ? Non je crois que j'ai pas hémorragie au final Ouais mais bon Ça sent pas bon cette game Il y a une mauvaise odeur là Tant mieux que le yop reprenne le focus Que c'est un pitre en vrai Je préfère que le sadie soit tranquille Le yop il a raté sa chance de carrier Maintenant Flemme de s'occuper de lui plus Putain il arrive pas à infecter tout le monde Décidément Oh les dégâts Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Pourquoi il tape 950 ? Ah mais il est puissance Ok bon au moins le yop a servi à ça J'avoue que j'avais pas vu Pour le coup respect le yop pour ça Ça fait partie des trucs positifs qu'il a fait Que j'avais pas vu Ok GG Bon la classe sadie est peut-être un petit peu trop broken Parce que bon moi tu mets puissance sur un allié C'est fort mais Il vient de taper du Je sais pas 4000 5000 Je veux bien qu'il soit puissance mais quand même Bref Sadida nous carry la game Ah pour le coup lui hop j'avais pas vu la puissance c'était bien Mais c'est dommage qu'il ait pas joué plus utilitaire du coup lui hop Il aurait pu faire des bails juste de duel et trucs comme ça C'était cool Ça va être un 2v2 Heureusement on a sali dans notre équipe Mais ça va pas être le 2v2 le plus simple de l'histoire non plus Ah merde j'aurais dû la version je crois plutôt Oh c'est pas grave Normalement il y avait retour de chance Ah tu crois qu'il y avait retour de chance En vrai je me rappelais plus mais t'as sûrement raison En vrai t'as sûrement raison ça devait être retour de chance qui m'a choqué surtout Ouais je pense que je lui disais c'était n'importe quoi sinon mais en vrai s'il y a retour de chance c'est logique Je me rappelais plus qu'il avait fait ça Mais ouais ça doit être ça parce que sinon c'est n'importe quoi les dégâts qu'il mettait Donc ouais c'est sûrement ça Je me disais c'est pas possible Bon est-ce qu'il va Harmonie un jour ou pas Ça va être dur hein S'il met pas l'Harmonie Bref il devrait limite Harmonie au prochain tour en vrai Parce que ce tour là il a pas trop de PA l'Helio Ouais ce tour là c'est mal avec prochain fort Harmonie par contre Ouais non mais c'était bien la chance des Kflips C'est pas possible de taper autant Mais il a pas le totem du coup C'était bien la chance des Kflips 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 J'ai peur un peu pour mon Stadi Mais normalement il ne va pas mourir quand même Il a pris bien cher quand même le frérot Il n'a qu'un PM aussi Après il peut effondrement Il peut hydra Les portails sont bien bloqués Je vais quand même lui dire d'harmonie Si possible frérot Autant prendre Ocaris Si il est harmonie il n'y a vraiment zéro danger On devrait gagner facile Mais je ne vois pas Pourquoi prendre un risque bête Il se rappelle de Ron s'apaisante Qui mettait l'état intact là bordel Let's go Il a écouté le call Let's go Et il a 50 000 portails bloqués Il s'amuse bien lui Il va deux pouces sur moi Là il va me soigner limite Ah il veut faire du placement Par contre si je sacrifice Il y a forcément sa ronce de merde dedans Ça c'est chaud un peu Du coup je ne peux pas trop sacrifice Pour l'instant à mon avis Il a mis une stupeur de bâtard en vrai Je ne sais pas où il l'a mis sa stupeur Je n'ai pas trop envie de bouger Du coup dans le doute Je suis à deux doigts de sacrifice quand même Ah c'est risqué On va teinter Pilori sacrifice Il y a une ronce dedans Avec un peu de chance Le mec n'a pas vu tu vois Ah les portails sont fermés Bah ici Ouais mais ça en ouvrait à nouveau non Je ne sais plus Ouais donc là En reste ça va Pour l'instant il prend la zone Mais au calme Pour l'instant Bon il faudrait que le sali fasse le taf un peu là Parce que là il est en train de bien se soigner C'est pas si facile Là au moins la ronce elle est partie Il n'y a plus d'histoire de sacrifice Sur la ronce Là il faudrait que je mette une punition Oh les dégâts que mange l'héliotrope C'est terrible Regarde là il n'y a pas de puissance par contre Mais t'es sûr qu'il y a un retour de chance Du coup Taylor franchement je suis perdu Non mais les dégâts qu'il a dû mettre en tout Ça y est dans cette game J'ai même pas envie de savoir la valeur Est-ce que je perds le pacte ? Non Donc je suis en vrai tranquille On va chercher le debuff Ivoir dans une attaque Ah ouais j'aurais dû foutre en main de Grenoble Ça aurait été un peu mieux mais bon On bouge pas pour le sylvestre Et on gagne J'espère que Raven redit il est fort Mais je crois qu'il n'est pas mauvais Est-ce que vous avez des forges de lave ma team ? Putain ils ont des forges de lave ça j'adore Il y a des forges de lave de partout De toute façon il n'y a que le steamer Je ne suis pas sûr qu'il en ait un Ça les gars Ça me fait plaisir quand vous avez des forges de lave Putain Lujenac ils sont tous tanki à part le steam Donc ça va sûrement être un focus steamer je pense Je vais leur dire à l'avance Focus steam sûrement Yop Dopu Ujinak O Steamer air chelou Ouais si notre heliotrope il est bon c'est le plus important On a hupermage Dopu en plus On a huperdopu et heliodopu Il y a tout le monde qui joue Dopu j'avoue Non il n'y a pas tout le monde Il y a 3 persos Dopu sur 6 Et peut-être même le steamer en air Dopu Mais je ne suis pas sûr Il a dit yop Dopu Mais ça on avait capté ça va Il va signer cure je crois Ah il peut signer cure de là Putain je pensais il est manqué de la PO Mais non il peut c'est bien C'est parfait surtout que là il y a la synergie Où l'hupermage profite également de sinecure Donc c'est plutôt cool On aime on aime Mais ouais elle est cool en vrai La match qu'il y a eu là sur la bt unity D'équilibrage perso j'aime bien Mais bah dommage que si unity Et dommage que ça sorte pas avant longtemps quoi Ils vont vraiment attendre 2 mois avant de sortir ça Je suis abattu c'est dans trop longtemps Là ils m'ont hypé avec Osa Dopu Avec Ujidak distance Avec Lumerus et tout en diagonale Bécial J'ai envie de voir ça sur Lofi maintenant moi Et puis en plus il y a un petit nerf sadi En plus on prend Un petit nerf sadi On crache pas dessus jamais J'ai envie de voir ça sur Lofi J'ai envie de voir ça sur Lofi J'ai envie de voir ça sur Lofi Ah mais il joue aussi Dopu je pense Il évolue une bad 6kf Enfin une tactile pardon Tout le monde est Dopu Mais là l'initiative elle est très bien Pour focus le steamer en plus C'est parfait pour l'instant Ah mais c'est vrai qu'on peut plus châtiment Très à portail Je voulais faire un châtiment Très à portail Mais c'est guisse le plus Ça se trouve il y a brise d'âme J'ai rien suivi Mais je crois pas Ça fait proc en trade Ça c'est parfait On va full taper là Là je crois qu'il faut pas réfléchir 40 ans Dans celle là Faut full taper Le steamer il peut crever en 4 secondes Miam la zone La zone quoi J'ai fait une connerie Je sais pas il parle de quoi en zone Ah il voulait que je prenne une zone là-haut lui Dans sa tête Ah non moi je voulais le ramener Ouais en vrai on s'en fout un peu De châtiment les autres Vu qu'il y a vertu Je pense qu'il parlait de ça Il voulait que châtiment les 3 Ce qui aurait été possible Mais on s'en fout un peu là On veut surtout tuer le steamer en mono cible Donc balaie qu'un peu de châtiment Sur la vertu des autres Mais je comprends ce qu'il voulait dire Ah bah détermination Ça fait qu'on peut plus le focus pour l'instant Ça c'est clair Bon tant pis On va attendre un petit peu ce tour là Il peut commencer à focus quelqu'un d'autre Il peut soigner Il peut Je sais pas Il peut faire des bails quoi C'est un grand garçon Il se débrouille Mais c'est vrai que détermination En vrai ils ont détermination et blindage Franchement je sais pas pourquoi Mes teammates ils ont spécialement Joué d'opou dans cette game Parce que c'était pas la meilleure game Pour jouer d'opou Aboiement Détermination Blindage Après ça reste fort dans tous les cas Mais il y avait quand même des situations Où c'était un peu mieux Ok il a débuff un peu la vertue Et il va pouvoir d'opou Le yop va prendre chair à son tour Investir dans les saufs répoux Ah bah ça c'est clair que ça fait le taf Le petit flare Ouais il y a une full zone là pour le coup S'il veut d'opou avec son hupermage On érode l'hupermage On pourra le sacrifice Mais le steamer il joue évolution en plus Donc il y a pas trop d'avenir Là j'ai bien fait de le coop En plus il est détermination Ça veut dire qu'il peut pas s'aspiration sur les trucs Ouais il aurait pu faire mieux là quand même je pense Il aurait du dos plus directement sur le yop Mais bon Ça tape un peu les trois C'est pas mal On est bien là dans la game Je la sens bien Celle-là en vrai Y'a pas de raison que ça se passe mal Les alliés ont bien force de lave C'est vraiment le signe qui fait que C'est bon c'est des bons teammates Là le steamer je sais vraiment pas ce qu'il va faire Il peut me pousser ok Il peut partir par là Mais je sais pas ce qu'il fait de plus Brise-lame c'est pas mal Et blindage Donc il faut continuer à changer de focus Ça va ils ont des pre-tech et tout C'est pas terminé On voit il y a une grosse zone On va la prendre La gardienne est quasiment déjà morte Ça pourrait être pas mal de la tuer Bon on est bien Ça avance doucement mais sûrement Duel sur moi Est-ce que c'est vraiment grave Le truc chiant c'est surtout qu'il est invulnérable à distance Du coup il y hop En fait il est sous leur cooldown pour nous faire perdre du temps Mais c'est pas très très grave Et il va quand même faire des deux poux en mêlée Ça c'est bien jouant Puis ça va taper un peu l'ougi J'aime bien j'aime bien J'aime bien ce que je vois Ouais lui hop il descend à 2400 points de vie Lupermach il peut aussi deux poux en mêlée s'il veut Ça tape moins fort qu'en diagonale Mais quand même Obligé de pelage Il est en train de jouer trop défensif en face En plus je suis duel Du coup j'aurai forcément mon Sylvestre Tu connais la chanson Duel est égal Sylvestre Comme retraite Je ne peux pas me rater là Et là Capricarelle qui fait du boulot Même en dégâts mêlés Je récupère du shield Et à partir du prochain tour Ils n'ont plus détermination Plus blindage Là il faudra faire un gros tour Ok c'est pas mal C'est pas mal ce que propose Lupermach là dessus Faut qu'il oublie qu'il est sacrifice Donc il n'est pas en grand danger Eh le Yup en voulant protéger son steamer Il s'est un petit peu tué aussi Et en plus imagine le tour J'ai pas encore le châtiment Donc c'est pas très grave Et là il y avait l'hémorragie Donc ça ne sonne que dalle Tout est prévu Tout est prévu Par contre on ne peut pas fulgurance là Donc ouais On va voir ce qu'on fait Peut-être ça Peut-être pas mal On n'aura pas grand chose à faire ce tour en vrai On va à l'hémorragie pour l'antile Je crois qu'on peut taper en triple zone là Avec ça C'est tellement fort sacritant Que j'ai trop d'impact dans les games Ils tiennent bien en face Ça joue vraiment full sort défensif là Détermination vertu Blindage gardienne Blage protecteur Mais il tape jamais quoi Là il va taper un peu Faut quand même faire gaffe Hyper mage il descend bien Il y a toujours sacrifice Ah il suffit d'un tour au yop de pou A nous mettre dans le mal Mais bon Je suis pas encore très inquiet ça va Il faut quand même faire un kill rapidement là Si possible Ça sera sur le yop pour l'instant Ah il veut faire une contraction là non ? Peut-être pas On a vu se barrer Bon ouais L'Uginac il peut taper dans le portail S'il veut C'est vraiment ce qu'il va faire Ouais Un petit peu cadeau là Ce qu'il lui a fait Mais ça va Il est pas focus Et pour l'instant Il l'utilise pas Donc c'est au calme C'est tendu 1500 points de vie Je pensais que ça allait être plus frit que ça Mais Ils tiennent bien en face Ils jouent correctement 375 points de vie Il a encore des PA Oh il va réussir à tuer je crois Ok le yop c'est fait Donc Ouais normalement c'est bon Le steamer je pense pas qu'il arrive à tuer du père mage Et après on est trop bien après Normalement C'est bon La team a géré Pas la game la plus simple Mais Ça va L'Upermage il a encore pas mal de points de vie Que je peux soigner Donc c'est ok Le steamer a pas été très utile Tant mieux Alors peut-être avec les dopos il peut tuer Mais je pense pas Non avec T'as tiré l'évolution C'est un peu nul l'évolution On va aller Venir aider notre allié On remet le deuxième châtiment de la game Parfait 1000 damage Et on va mettre un petit transfert de vie Et en plus le portail il est bien placé pour mon allié A part si c'est le portail 1 J'ai pas vu mais Il peut taper d'où il est à limite s'il veut De toute façon il va être détaclé par sa ceinture là Bah il la proc tant mieux On voit pas le numéro de portail Mais c'est pas le 1 Donc il peut juste portail là Ah non mais je suis con il y a pas le mur J'ai rien dit J'avais pas vu que le mur était pas là Mais il peut quand même l'arracher quoi C'est tout ce que je veux dire Ouais bah les games où les alliés ont un cerveau Et qu'ils connaissent les bases C'est quand même plus agréable quoi Parce que là les mecs ça se voit qu'ils savaient jouer au jeu Déjà le simple fait qu'ils inforgent la C'est pas le hasard quoi Ils ont un cerveau Et ça fait la diff quand t'as Frontiop, Dopu et Steamer comme ça Même Lugina qui te déplace des fois Et là on devrait passer Légende Avec une petite défaite en game de placement Contre un Sadie qui avait 3500 points de vie Quand même faut le faire Mais en vrai j'étais avec des pre-made qui étaient pas très bons Attendez que je joue Zobal Tank ou Sacri Tank Je suis toujours en full win en game de placement Tout le temps Légende en 2 secondes Et la game qu'on a perdue On aurait du la win Si les mecs se jouent correctement à côté C'était free Ah faut quand même qu'ils pensent qu'il y a Ouais non mais ça on va taper dans le portail Hop là C'est game Où est l'animation de légende ? Enfin y'a pas vraiment d'animation